Il est majeur. Et vacciné. Selon les informations de l'Express en effet, Nicolas Sarkozy aurait reçu une première injection en janvier dernier, à l'hôpital militaire Persil, dans Haut-de-Seine. Une information étonnante, puisque l'ancien président de la République n'est âgé que de 66 ans et n'aurait pas dû encore pouvoir se faire vacciner puisque la vaccination n'est pas encore ouverte aux personnes de moins de 75 ans, hormis pour les personnes à risque et les soignants. Interrogé à ce sujet par nos confrères, l'entourage de Nicolas Sarkozy n'a pas voulu donner de précision sur cette vaccination anticipée. Et en privé, l'ex-chef de l'État se serait montré très critique envers Emmanuel Macron. Notamment à cause de la campagne de vaccination lancée en France il y a plusieurs semaines. Le vaccin Spoutanique, quand est-ce qu'il va le mettre sur le marché ? Si y est-il cet après-midi qu'il faut signer, aurait notamment lancé Nicolas Sarkozy, au sujet du vaccin russe, qui serait efficace à plus de 91% contre les formes symptomatiques du Covid-19, mais que l'Europe prochaine a approuvé. Auprès de ses proches, l'ex-chef de l'État se serait également énervé de la lenteur de la compagne vaccinale. L'époux de Carla Bruni aimerait que le locataire de l'Élysée installe des vaccinodromes partout, comme il l'avait fait lors de la crise du H1N1, en 2009, vous vous rendez compte, on annule les gens pour leur deuxième injection ? Et si l'information n'a pas été confirmée, les critiques pleuvent. Notamment car certains voient en cette vaccination un passe-droit alors que François Hollande lui, attend toujours son tour, selon BFMTV. Emmanuel Macron, je défends la stratégie que nous avons adoptée au début de mois de février, sur l'antenne de TF1, Emmanuel Macron a pris la parole au sujet de la campagne de vaccination, jugée trop lente par certains. D'ici la fin de l'été, nous aurons proposé un vaccin à tous les Français adultes qui le souhaitent, a assuré le Président de la République. Le chef de l'État a aussi estimé que, début mars, les 80% des pensionnaires des EHPAD qui le souhaitent, soit 500 000 personnes auront été vaccinées. Emmanuel Macron avait aussi reconnu que le rythme de vaccination peut paraître trop lent par rapport à d'autres pays qui avaient fait d'autres paris ou qui sont aussi des pays qui, comme le Royaume-Uni sont des îles, mais je défends la stratégie que nous avons adoptée avec l'Allemagne, avec l'Union Européenne, qui est précisément de vacciner en Europe. Sous-titrage Société Radio-Canada